Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage très très simple, en quelques minutes, en 5 étapes, avec 5 produits. Une vidéo qui m'a été énormément demandée. J'en ai fait pas mal des vidéos make-up no make-up, maquillage nude, très naturel, avec peu d'étapes, etc. Mais j'ai eu beaucoup de messages me demandant Camille, est-ce que tu voudrais bien nous faire un maquillage reprenant vraiment les bases, les bases du maquillage. Donc pour les personnes qui veulent par exemple s'y mettre, débuter, vraiment qu'ils partent de zéro. Ou alors pour les personnes qui ont envie de retrouver un petit peu, voilà, les fondamentaux, les basiques, se maquiller le moins possible. Ce que je peux vraiment très très bien comprendre en ce moment, c'est ce que je fais à cause du masque, etc. J'essaie de mettre le moins de matière possible. J'ai plein de boutons, d'irritation, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire ça. Donc je vais faire ce maquillage en 7 étapes, sachant que sur les 7, il y a 2 étapes qui sont facultatives. Je vais commencer par la première étape bien sûr, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, à venir me rejoindre sur YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas. S'abonner, c'est gratuit. Rentrez dans cette petite communauté, petite mais magnifique communauté, afin que moi je puisse vous faire de plus en plus de vidéos. Ça m'encourage, ça me donne de la force. Donc n'attendez plus, vous pouvez le faire maintenant et vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Ça se passe par ici, je vous l'accroche là-dessous. 5 étapes, 5 produits pour changer de tête, avoir meilleure mine, avoir l'air en forme. C'est parti ! Première étape, le teint, le produit teint. Si vous débutez, je ne vous conseille pas forcément d'appliquer des fonds de teint. Je vous conseille plutôt de vous tourner vers des fluides de teint, des fluides embellisseurs dentés, des BB crèmes, des CC crèmes, ce genre de produits qui vont être beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à maîtriser et qui vont vous donner un effet beaucoup plus naturel. Je vous conseille encore moins de vous tourner vers des fonds de teint couvrants, couvrance moyenne ou haute couvrance, parce que c'est très difficile à manipuler. Déjà pour des personnes qui se maquillent et qui sont aguerries, ce n'est pas forcément évident d'obtenir un résultat qui ne se voit pas. Donc vraiment quand on commence, je trouve que c'est plutôt à bannir. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de privilégier des fluides qui en fait vont venir se fondre à votre peau, se fondre à votre carnation tout naturellement. Souvent ce sont des produits, que ce soit BB, CC, fluides, etc. qui ont des micro-particules à l'intérieur. Et donc le fait de les appliquer directement au doigt, par exemple, c'est ce que je vais faire. Non seulement c'est beaucoup plus simple, notamment quand on débute, et en plus le résultat, le rendu va être beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Donc j'en ai plusieurs à vous conseiller, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est mon préféré, c'est l'eau de teint de chez Chanel, qui est presque fini, que moi j'ai en teinte Medium+. Donc on est exactement là-dessus. Ce produit s'appelle eau de teint, mais c'est un fluide de teint. Donc moi je le mets partout dans mes mains, vous voyez comme ça. Et tout simplement, je vais venir l'appliquer à la main, au doigt, comme une simple crème hydratante. Donc en plus, si vous débutez en maquillage, en utilisant ce type de produit, vous n'avez pas besoin d'accessoires, de pinceaux, de Beauty Blender, d'éponge, de je ne sais pas quoi. Tout simplement, vous prenez vos doigts, ils ont l'avantage de venir faire chauffer la matière en plus, et donc de la faire pénétrer encore mieux dans votre peau, tout de suite, de la diffuser vraiment dans votre peau, dans les pores, etc. Et voilà, c'est terminé. J'ai mis 12 secondes. Je n'ai pas parlé de skin care dans cette vidéo, mais bien sûr, avant de commencer à vous maquiller, il faut venir nettoyer votre peau, parce que la nuit, votre peau, elle se purge un petit peu, elle se régénère, etc. Donc le matin, on a souvent le sébum, les impuretés, etc. qui sont ressortis à la surface, et c'est très 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 important de ne pas venir appliquer votre maquillage là-dessus. Il vaut mieux d'abord éliminer tout ça, nettoyer votre peau, venir un petit peu l'hydrater, et ensuite appliquer votre make-up. Donc cette première étape, c'est celle qui va venir vraiment unifier notre teint. On est vraiment là-dessus, uniformiser. On ne cherche pas forcément la couvrance, tout ce qu'on veut pour un make-up simple, léger, et notamment quand on débute, c'est avoir une peau plus jolie, plus lisse, plus uniforme en fait. Voilà. Deuxième étape, et celle-ci, elle fait partie des étapes facultatives, c'est l'anti-cerne. Alors, je dis facultative parce que, si vous n'avez pas forcément de cerne, déjà vous avez de la chance, mais voilà, vous n'êtes pas obligés d'appliquer de l'anti-cerne. De toute façon, on n'est jamais obligés. Moi, j'en applique parce que, voilà, j'ai des cernes assez importantes, bleutées, qui donc vont venir plomber un petit peu le regard. Le fait d'appliquer de l'anti-cerne, déjà ça va le camoufler, ça va illuminer un peu le regard. Et en plus, c'est un produit dont vous pouvez vous servir pour venir camoufler des petites rougeurs, à droite, à gauche, des petites imperfections. Donc je vous déconseille vraiment de faire le gros triangle, comme on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout ça. Vraiment, appliquez-le là où vous avez votre cerne en fait. Donc généralement, elle commence ici, dans le creux de l'œil, et elle se prolonge jusqu'ici, pas plus loin la plupart du temps. La cerne ne va pas jusqu'ici. Et si on applique trop de matière aussi sous l'œil, ça peut alourdir. Donc il faut faire attention, parce que l'idée, c'est vraiment l'inverse. Là par contre, moi je viens appliquer le produit avec un pinceau. Parfois, on peut le faire avec ses doigts aussi, c'est tout à fait possible. Et comme vous voyez, quand je diffuse l'anti-cerne, j'en applique également sur la paupière, parce que ça va venir unifier aussi la paupière, l'éclaircir, camoufler les petits vaisseaux rouges, les petits vaisseaux bleus, etc. qui peuvent avoir tendance à assombrir un peu le regard et puis à l'alourdir. Là aussi, je vous conseille vraiment un anti-cerne à couvrance légère, quitte à en mettre deux couches, voire plus si nécessaire. Mais je vous conseille vraiment quelque chose de très léger pour pouvoir le maîtriser et le contrôler. Parce que souvent, quand on débute en make-up, c'est ça, il faut apprendre à s'approprier les produits, à les manipuler et à les appliquer correctement. Donc, il vaut mieux commencer par des choses plus légères. La troisième étape, c'est la poudre. La poudre, c'est ce qui va venir fixer ce que vous venez d'appliquer. Donc, que ce soit produit teint tout seul ou produit teint plus anti-cerne, ça va faire tenir ces produits-là toute la journée, ça va prolonger leur tenue. Et en plus, si vous prenez une poudre qui est matifiante et lissante, ce que je vous conseille et ce que moi je fais, ça va venir encore plus uniformiser votre teint, votre peau. Notamment sur les portes, ça va venir les lisser. On va moins les voir, ça va être beaucoup plus joli. La poudre, elle a vraiment plusieurs avantages, comme je vous dis. C'est un produit qui est assez multifonction et pour moi, ça fait partie des étapes assez indispensables. Je pense que vous pouvez le voir à l'écran déjà, ça transforme tout. Et ça vient également créer une barrière entre votre peau et l'environnement extérieur et notamment le masque. Alors justement, ça vient créer une barrière. Parfois, ça peut un petit peu assécher. Il faut faire attention à ne pas prendre une poudre trop asséchante. Mais cette barrière, en ce moment, elle est assez indispensable. Et si la barrière peut nous embellir, ben voilà, c'est le but. Par contre, voyez, moi, je n'en mets pas des masques. J'en mets surtout sur la zone T. C'est là que je dépose mon pinceau. Il faut plutôt mettre un voile de poudre plutôt que s'en appliquer sur tout le visage. Ça va assécher et ça va ternir la peau. Et avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau, je balaye le reste du visage. Voilà, regardez déjà, trois produits, trois étapes. Je trouve que la mine est déjà complètement différente. La quatrième étape, c'est aussi une étape facultative, comme l'anticerne, c'est les sourcils. Si vous avez naturellement des sourcils hyper bien fournis et hyper bien dessinés, franchement, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine de les travailler, de les maquiller, de les dessiner. Mais comme on dit, c'est le cadre du regard, les sourcils. Donc si ce n'est pas le cas, si vous avez des sourcils un peu clairsemés ou alors une forme qui ne va pas forcément mettre en valeur vos yeux, je vous conseille de les redessiner un petit peu avec un crayon à sourcils à double embout. C'est le plus simple, c'est-à-dire d'un côté, vous avez le crayon, de l'autre côté, vous avez un petit goupillon. Il faut venir d'abord les coiffer, les positionner comme vous voulez en fait. Et ensuite, une fois que vous avez votre forme, vous venez les redessiner. Alors, je ne vais pas m'attarder forcément trop sur les sourcils, mais généralement, ce qu'on dit, c'est que la tête du sourcil doit être dans le prolongement de l'arrêt du nez en fait. L'arcade sourcilière dans le prolongement de l'arrêt du nez et de la pupille et la queue du sourcil dans le prolongement de l'arrêt du nez du coin externe de l'œil. Donc tout simplement, on vient remplir les zones où il n'y a pas de poils en fait. Et une fois qu'on a rempli ses sourcils, là où il n'y a pas de poils, on vient brosser le trait de crayon pour l'estomper, que ça fasse comme des poils en fait, que ça fasse très naturel. Et voilà, c'est tout. Une fois qu'on a redéfini un peu le cadre de son regard, si c'est nécessaire, je dis bien, on passe ce regard en lui-même. La cinquième étape, c'est le mascara. Après, on peut faire plein de choses sur les yeux. Bien sûr, on peut se lancer dans l'application de fard à paupières, dans l'application d'eyeliner, etc. Mais là, comme on est vraiment dans les bases du maquillage, pour moi, l'indispensable pour les yeux, vraiment s'il n'y en a qu'un seul, c'est le mascara. Vraiment, si vous avez du temps et que vous avez l'envie, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de venir redessiner votre creux de paupière avec votre bronzer ou alors avec un fard un petit peu marron-noisette, ce qui va structurer le regard, ou alors, et en même temps, c'est possible bien sûr, de faire un ras de cils tout le long de vos cils supérieurs avec un fard brun, marron foncé, noir, ce qui va intensifier votre regard. Mais on va dire que c'est du plus. Le mascara, déjà, en lui-même, tout seul, ça va ouvrir le regard, ça va lui donner vie, ça va le rendre brillant, ça va l'ouvrir, ça va tout changer. Preuve en image, œil droit avec mascara, œil gauche sans mascara, voyez, rien que ça, rien que ça, ça transforme le regard, je trouve que c'est un produit, mais pour moi, il fait partie des indispensables. Sixième étape, on repasse au teint, c'est tout ce qui concerne blush, bronzer. Je mets cette étape-là dans les bases du maquillage parce que, vous allez voir, pour moi, ça peut transformer le visage aussi. Le bronzer, c'est ce qui va venir structurer et réchauffer votre visage et le blush, c'est ce qui va venir vous apporter cet effet bonne mine. Le bronzer, il faut l'appliquer avec un pinceau comme ça, bien fluffy et ce que je vous conseille de faire, c'est pour éviter d'avoir cette fameuse barre marron qu'on voit un petit peu partout, c'est de le remonter, en fait, sur la tempe en diffusant bien la matière, ce qui fait qu'on ne verra aucune démarcation entre votre tempe et votre joue et donc, on a l'impression que c'est la marque de la mâchoire, en fait, ça structure la mâchoire, ça réchauffe le teint de la manière la plus naturelle possible. Vu que je l'ai dans les mains, moi, j'en mets un petit peu aussi sur le menton et sur l'ovale du visage parce que personnellement, comme je trouve que j'ai un menton un peu long, ça permet de le raccourcir un petit peu. Avec le bronzer, on peut créer des zones d'ombre, mettre en valeur d'autres zones du visage justement. On peut s'amuser, il y a plein plein de choses à dire avec le bronzer mais c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt pour le profil du visage et les joues mais tant qu'à faire. Voilà, le blush, je le mets dans la même étape parce qu'on est sur le teint, sur l'effet bonne mine, effet soleil, etc. Je garde le même pinceau et je l'applique au-dessus, juste ici sur le haut de ma joue et je viens le fondre avec le bronzer sur la tempe. Dans le même but en fait que le bronzer, c'est-à-dire pour qu'il ne se voit pas, qu'il y a un effet bonne mine hyper naturel et que ça se prolonge sur la tempe de mon visage. Au moins, ça ne se voit pas. On dirait que c'est juste un petit effet joues rosées. Bonne mine. Et la dernière étape, la septième, c'est les lèvres parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à avoir les lèvres naturellement assez claires, roses claires, enfin, voilà, pas très mises en valeur. Il y a des gens qui ont naturellement des lèvres foncées, voire même un petit peu roses rouges et on a l'impression que ces personnes ont du rouge à lèvres alors qu'elles n'en ont pas. Ce que je vous conseille vraiment pour les lèvres, c'est simplement de venir leur appliquer un tout petit peu de couleur. Ce n'est que ça. Alors, soit avec un baume à lèvres, soit avec un rouge à lèvres, comme vous voulez. En tout cas, je vous déconseille si vous débutez les liquides mat, ce n'est pas forcément très facile à utiliser, à s'approprier, etc. si on veut quelque chose vraiment de naturel. Bien sûr, je vous conseille plus tout ce qui est crémeux, onctueux, qui va être non seulement plus simple à appliquer, un coup sur les lèvres et c'est terminé et qui va avoir un rendu plus naturel. Comme le reste du visage est vraiment light de chez Light, après, vous pouvez mettre du rouge, du violet, du orangé, ce que vous voulez, si vous voulez vraiment mettre en avant la bouche. Bon, derrière le masque, on ne la voit pas des masques, donc moi, je vais rester sur un rose nude, bois de rose très simple et si je vous conseille un produit plutôt crémeux, plutôt onctueux à appliquer, c'est parce que vous n'aurez pas forcément besoin si vous utilisez ce type de produit de prendre un crayon à lèvres, de rajouter derrière un gloss ou un baume à lèvres, etc. En fait, c'est un produit qui va se suffire à lui seul et voilà, c'est tout. Ça va mettre en valeur la bouche, donc ce côté glamour et féminin et du coup, tout le visage. Ça donne un effet un peu plus en bonne santé, le fait d'avoir une bouche colorée, ça donne cet effet, ouais, bonne santé, bouche vivante, voilà. Mon make-up est terminé, voilà comment, donc je suis passée de ça à ça en quelques minutes à peine. Comme je vous l'ai dit, 5 voire 7 étapes avec 2 facultatives, 5-7 produits, c'est tout. J'ai très très peu de matière sur le visage donc ça va éviter la création de boutons d'excès de sébum, etc. surtout avec le masque. J'ai réussi à réunir tous mes petits produits dans cette petite boîte noire. Bon, la palette ne rentre pas. On est sur quelque chose de très très light, un make-up no make-up qui est parfait donc si vous aimez les maquillages imperceptibles qui se voient quasiment pas et qui est parfait aussi si vous débutez et vraiment que vous voulez commencer par les bases. C'est très très peu, regardez, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne mais j'ai meilleure mine, on dirait que j'ai la forme, que j'ai bien dormi, j'ai l'air un petit peu moins malade, un petit peu moins fatiguée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tenais vraiment à vous le faire parce que j'ai trouvé que cette demande était super intéressante. Vous savez que ça me correspond que c'est ce que moi j'aime faire de manière instinctive en fait, c'est le genre de maquillage que je préfère, c'est-à-dire nous mettre en valeur, nous sublimer mais en restant quasiment invisible. Et donc si vous débutez, je vous conseille vraiment de commencer par ces 5 étapes là qui peuvent vraiment vous transformer. Le avant-après, il est flagrant alors qu'il n'y a quasiment rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager autour de vous. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !